coucou tout le monde c'est pnixi j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui pour un mini haul je vous ai montré un carton de chez craftelier sur instagram et j'ai reçu plein de messages me demandant un haul donc j'ai pas commandé grand chose mais je vous fais quand même une petite vidéo pour vous présenter mes achats si vous n'avez jamais commandé chez craft les vous pouvez y aller les yeux fermés c'est super je vous mets en dessous en barre d'infos mon lien de parrainage et je vous mettrai également les liens de tous les articles que je vous présente dans cette vidéo pour commencer j'ai pris des pochettes comme ceci ce sont des grandes pochettes 30 30 vous avez un petit bouton pression à l'avant pour les fermer et vous pouvez rentrer en fait vos papiers à l'intérieur j'en avais déjà acheté des comme ça chez kimidori et j'en avais plus enfin on avait plus des vitres donc j'en ai racheté je préfère celle de chez kimidori car elles sont transparentes je les ai ici du coup on voit vraiment ce qu'il y a à l'intérieur du coup il n'avait pas sur craftelier c'était rose bleu ou blanc donc j'ai pris du blanc et ça va venir compléter ma collection j'en ai pris six pour avoir de quoi faire j'aime bien mettre dedans où tous les éléments papier stickers d'une même collection ou des projets que je veux scraper par exemple des fois je fais des découpes avec ma silhouette que je ne scrappe pas forcément immédiatement donc je les mets dans une pochette avec les papiers que je veux utiliser comme ça quand je veux scraper ça me fait un petit kit j'ai juste à sortir la pochette et à faire ma page de scrap pour mon projet ensuite j'ai pris des stickers donc j'ai pris cela c'est une planche de la collection truly grateful de page events j'ai déjà le bloc et je crois que j'ai déjà quelques stickers j'ai repris cette planche elle était en promotion et puis je trouvais qu'elle était sympa c'est une collection que j'aime beaucoup que j'utilise pas mal donc du coup c'était l'occasion de la compléter un petit peu et ensuite j'ai pris ceux-ci c'est des chipboard autocollant de stickers donc american craft je sais pas quelle collection c'est je sais même pas si une collection spéciale c'est pas marqué en tout cas mais je trouvais qu'ils étaient sympa avec du gold des petits mots sympa il y a du rose du jaune voilà j'aimais bien les couleurs donc ça me servira forcément pour un projet et pour finir j'ai pris ce mini bloc de chez simple stories sur le thème des anniversaires vous avez en fait plein de planches de stickers avec des mots happy birthday il y a des alphabets des petits stickers de cadeaux de ballons etc enfin vraiment ça je trouvais ça chouette parce que quand je fais des cartes anniversaire j'ai pas souvent de stickers avec des petites phrases pour mettre des petits mots donc ça ça me manquait un petit peu donc je trouvais que ce bloc était vraiment chouette pour ça ensuite j'ai pris un bloc de papier 30-30 donc j'ai choisi celui-ci c'est la collection picnic in the park de emmy tangerine j'aime bien cette créatrice elle fait toujours des collections hyper coloré hyper pepsi je trouve que c'est c'est hyper sympa de scraper ses papiers j'ai bien aimé celui-ci avec les fleurs celui-ci avec les petits arcs en ciel c'était vraiment mes deux coups de coeur puis il y a plein de couleurs vraiment sympa qui permettent de faire de scraper peut-être des pages d'été ou de printemps ensuite j'ai pris un lot de papier comme ceci c'est american craft qui fait ça alors c'est pas un bloc c'est vraiment un lot en fait avec plein de papier à l'intérieur vous avez différents thèmes de couleurs donc moi j'ai pris celui ci c'est le bright vous avez donc ces couleurs ci sont les couleurs un peu ma dire basique vous avez plein de blocs dans plein de terre avec des couleurs pastel des couleurs d'été des couleurs je sais pas un peu automnale etc il ya plein 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 de thèmes donc j'ai pris celui ci c'est vrai que j'avais la silhouette portrait pendant des années dont je coupais pas des papiers aussi grands donc j'achetais pas ce genre d'articles et je prenais souvent le papier chez action et maintenant j'ai la silhouette caméo j'ai acheté des feuilles de papier à l'unité 30 30 c'est vrai que c'est quand même pas donné on va pas se mentir donc le lot comme ça vaut quand même vachement le coup et j'ai remarqué qu'en achetant du papier de qualité les découpes sont vraiment beaucoup plus belles beaucoup plus nettes et beaucoup plus simples à faire car du papier bas de gamme qu'on trouve chez action notamment donc du coup j'ai investi là dedans pour avoir un petit peu toutes les couleurs et avoir aussi du stock parce que malheureusement des fois ça arrive qu'on rate une découpe ou qu'on rate une page en ayant plusieurs feuilles de la même couleur ça permet de pouvoir continuer de faire sa page ou sa découpe sans devoir attendre d'aller racheter une feuille et enfin j'ai pris exactement la même chose mais avec du blanc donc là c'est un lot de 60 papiers uniquement de cartes stock blanc pareil depuis que j'ai la silhouette caméo et que je fais des pages de scrap je passe une quantité de papier blanc hallucinant que ce soit pour les fonds de pages ou pour faire des découpes parce que le blanc forcément s'accorde avec tous et enfin je fais quasiment toutes mes découpes en blanc presque et du coup je j'ai le stock qui part hyper vite donc j'ai racheté un lot je pense qu'avec 60 j'ai vraiment de quoi faire voilà pour cette vidéo donc vraiment c'était un mini haul comme je vous avais dit j'ai pas pris grand chose j'espère que ça vous aura plu et que ça aura pu vous donner quelques idées je vous mets comme tous les liens en dessous en barre d'infos dans la rubrique shopping donc n'hésitez pas à aller vérifier si vous voulez vous procurer un de ces articles sur ce je vous laisse et je vous dis à très bientôt bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501